Norbert Saada, 65 ans d'amitié, votre réaction ce matin face à ce grand déballage ? D'abord, je suis très triste de ce déballage, parce qu'Alain Delon avait plein de qualités, plein de défauts, mais c'est un monsieur qui était très très discret sur sa vie privée, sur sa vie en général. Ce n'est pas l'ami intime des médias, j'ai fait quand même plein de films avec lui. Je savais qu'on devait faire de la promotion, c'était déjà un problème. Et puis tout ça est très triste, parce que d'abord il est vivant, déjà. Johnny était mort, au moment de lui, il est vivant. Et puis ce déballage, ça me fait beaucoup de peine, parce que c'est vraiment un garçon formidable sur plein d'aspects. J'en ai parlé encore avec Véronique de Villèle ce matin très tôt, qui était venue hier soir, qui était une très grande amie d'Alain, comme moi, de 50 ou 60 ans, qui a été la secrétaire de Mireille d'Arc d'ailleurs. Et on en parlait ce matin avec Véronique, c'est quand même affligeant. Quand vous voyez qu'ils en sont... Enfin, Alain-Fabien, on est à publier sur les réseaux des enregistrements volés de sa propre sœur. Mais ça prouve donc qu'il y a un antagonisme entre la sœur et le frère. Ah oui, ça le confirme ce matin. Ça confirme ce matin, ça. Parce qu'elle avait dit autre chose, et puis lui, il montre bien qu'il y a un antagonisme. Et puis ce que dit Anthony dans... Moi, j'étais très 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 touché et très ému par la réaction d'Anthony sur votre antenne avant hier soir, je crois. Vendredi soir, oui. Vendredi soir. Je trouve ça très émouvant et très franc. Parce qu'il a plein de défauts, plein de qualités, Anthony. Mais il a une qualité que je connais qui est caractéristique de son père. C'est un monsieur qui est droit dans ses bottes, qui dit ce qu'il pense et qui est... Je ne pense pas qu'il soit quelqu'un qui fasse des tergiversions par intérêt et tout. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment droit dans ses bottes, Anthony. Mais qu'est-ce que vous dites ce matin, chez nous, sur BFM, aux enfants, aux trois enfants ? Aujourd'hui, d'abord, calmez-vous, déjà. Ce serait pas mal qu'on se calme, qu'on n'en parle plus. Il est vivant, calmons-nous. Et puis laissons la vie continuer, parce que pour le moment, il est encore vivant. Et puis j'espère qu'il va durer longtemps. C'est tout ce que je peux lui souhaiter. Et puis j'entends ce matin, je ne sais pas dans quelle radio ou télé, l'avocat qui dit qu'il a parlé avec Alain Delon. S'il a parlé avec Delon, il faut qu'il me donne la recette, parce qu'il est un magicien. Parce que vous, son ami, vous ne pouvez plus lui parler ? Personne, mais il ne parle pas. Alain ne parle pas. Alors si Ayala lui parle, il est très très fort. Ayala, c'est son avocat, Maitre Ayala ? Il est fort. Vous, vous n'y croyez pas, ça ? Pas du tout. Alain Delon, il n'a pas besoin de parler avec son avocat dans l'état où il est. Mais ce n'est pas sérieux, ça. Ce n'est pas sérieux. À moins qu'Ayala lui fait un discours au téléphone et qu'elle a dit oui, 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 bon voilà. Mais il ne parle pas, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis très gêné parce que je me trouve au milieu de tout ça et je peux aider personne. Parce que les gens ne vous écoutent pas, de toute façon, ça ne sert à rien. Et Anoushka, elle a fait une déclaration hier, mais elle ne s'entendait pas à cette réplique de son frère. Oui, on va voir parce que la réplique, il y a d'autres choses, il y a d'autres messages qui sont passés, mais simplement sur ce qu'on dit là, notamment Alain Fabien, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dit « Papa est très affaibli, c'est un fait, nous le savons tous. Papa est très anxieux, c'est un fait, nous le savons tous. Papa n'a plus de voix, il parle avec beaucoup de peine, c'est un fait, nous le savons tous. » Mise à part Maître Ayela, donc il est aussi sur la même longueur d'onde que vous. Papa n'est pas toujours cohérent, c'est un fait, nous le savons tous. Papa est suggestible dans son état, c'est un fait, nous le savons tous. Papa ne sait pas quand c'est le matin ou le soir, c'est un fait, nous le savons tous. Ça, c'est ce que dit Alain Fabien, c'est ce que disait aussi plus ou moins Anthony, c'est ce que vous semblez dire ce matin. Anoushka et son avocat disent « mais attendez, il a toute sa tête ». Quand Audrey Castormara hier sur TF1 dit à Anoushka « est-ce qu'il a toute sa tête », Anoushka dit « oui ». Très bien, tant mieux, moi je ne dis pas qu'il n'a pas toute sa tête, je n'ai pas dit ça. Peut-être qu'il comprend ce qui se passe, mais qu'il n'est pas en mesure de répondre ou de prendre des décès. Il est très fatigué. La dernière fois que je lui ai parlé, moi c'était il y a quelque temps quand même, il m'avait dit « j'en ai ras-le-bol, je n'aime pas ce monde, je ne suis pas fait pour vivre là-dedans, je veux partir ». Il vous a dit « je veux partir ». Il ne m'avait pas dit ça, c'est-à-dire qu'il a eu un reportage, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux ou trois ans sur Paris Match, il avait fait un reportage sur lui, il y avait une photo de lui, il avait dit « c'est le livre que je vais te remis quand je vais te mourir ». Chez lui à Douchy ? Vous l'avez engueulé ce jour-là ? Je lui ai dit « moi, tu te fous de ma gueule ou quoi ? » Je lui ai dit « on est déjà assez angoissé comme ça par la mort, toi tu nous fous des trucs où tu vas mourir, tu veux dormir quand tu vas te mourir ». Je lui ai dit « mais ce n'est pas sérieux, il faut quand même être sérieux ». Il m'a dit « non, mais tu comprends ». Et alors il m'a dit une chose, Anthony après, il m'a dit « vous êtes des scorpions tous les deux parce qu'on est le même jour, pas la même année, mais le même jour ». Il m'a dit « vous êtes des scorpions tous les deux, tu sais très bien comment vous vous raisonnez ». Bon, très bien. Mais franchement, je suis très triste de tout ça. Et je vous dis, j'en ai encore parlé avec Véronique de Villers ce matin à 7h, et on était très perturbés par l'enregistrement d'Alain Fabien hier soir, franchement, très perturbés. Perturbés par ce que vous entendez ou perturbés par le fait qu'il le dévoile ? Encore une fois, c'est un enregistrement volé. Perturbés parce que j'ai entendu, voilà. Parce que quand même, on avait un son de cloche à un moment, puis après on a eu un deuxième son de cloche, puis on a eu un troisième son de cloche, c'est pas pareil. Alors franchement, ça m'a beaucoup perturbé. Vous semblez ce matin pencher du côté d'Anthony et d'Alain Fabien ? Écoutez, je ne penche vers personne en principe, parce que je vais toujours rester neutre. J'ai trop d'amitié pour Alain pour me mêler de l'histoire de famille. Mais franchement, en tout cas, je sais une chose, c'est qu'Anthony, il a une qualité, c'est qu'il est droit dans ses bottes et qu'il ne dit jamais des choses qu'il ne pense pas. Je pense aussi qu'il a dit ce qu'il a dit, il a mentir sur votre antenne avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Je pense qu'il pensait qu'il disait le vrai. Et je lui accorde quand même au moins cette... Mais vous parlez aux enfants ? Par exemple, Anoushka, vous allez la voir ? Je devais la voir, je ne pense pas que je vais la voir, parce que j'ai un rendez-vous important pour le cinéma. Vous deviez la voir ? Je vais vous faire une confidence, ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai vu naître Anthony. Je le connais depuis 58 ans ou 59 ans, je ne sais pas quel âge est là. Je n'ai jamais vu Anoushka et Fabien. Vous n'avez jamais vu Alain Fabien ? Ni, jamais. Vous, le grand ami de Delon de 1850 ? Ben oui, c'est la vie, ça. Ça se passe comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que quand vous alliez à Douchy, quand vous y alliez encore, ou quand vous rencontriez Alain Delon, il n'y avait pas les enfants avec ? Non. Je connais bien Rosalie, mais pas les enfants. Alors je ne peux pas porter de préjugés sur les gens que je ne connais pas du tout. Mais j'ai eu un petit peu de tristesse concernant un personnage de la famille qui a été délaissé par tout le monde, qui est Fabien quand même. C'était un pauvre garçon finalement, il est tout seul au milieu de ce combat. Le plus petit des trois enfants. Le plus jeune. Le plus jeune, il est tout seul au milieu. Sa soeur s'agit, son frère aussi. Il est délaissé depuis des années. Lui, on ne l'avait pas entendu, il rentre aussi dans ce déballage-là depuis hier soir. Oui, je crois qu'il en a ras-le-bol surtout. Parce que n'oubliez pas que depuis des années, on ne parle jamais de Fabien. On ne parle pas de Fabien. Moi, je devais descendre avec Delon, on m'avait dit qu'il descendait avec sa fille pour recevoir le prix de M. Klein que j'avais produit avec lui. Et elle est descendue avec sa fille, pas avec ses enfants, pas avec ses deux garçons. Donc il a bien une préférence pour sa fille, c'est son droit d'ailleurs. Mais là, quand même, c'est très trouble tout ça, franchement. Candice, la question, on vient à ça, ce que disait Norbert Sada à l'instant. Il y a une préférence pour sa fille. On le sait, c'est comme ça. Est-ce que c'est le cœur du problème ? C'est un peu la question qui en fait le grade depuis maintenant une semaine. Oui, complètement. D'ailleurs, elle le reconnaît. Elle dit, oui, je suis la préférée. Est-ce que c'est à moi de porter ce fardeau ? Voilà, c'est la question qu'elle pose. Après, c'est intéressant de vous entendre, Norbert, parce que vous dites, voilà, moi je connais bien Anthony, on sent que vous avez forcément une petite, vous penchez un peu pour sa version, mais quand même, Anoushka Delon hier, elle avait l'air très émue, elle explique qu'elle n'est pas la fille d'un portefeuille, qu'elle a voulu, oui, l'emmener en Suisse pour un traitement médical et que finalement, il est interrompu ce traitement médical, faute de pouvoir avoir été là-bas. Je ne suis pas au fait de tout ça. Moi, j'ai vécu ça à l'inverse avec mon père qui vivait en Suisse, c'est l'inverse. Et j'ai appris que les grands chefs, les grands docteurs suisses ne sont pas meilleurs que les Français. Ça, je l'ai appris. Alors maintenant, peut-être que moi, je me suis trompé. Mais moi, à l'époque, j'ai l'inverse. Je n'ai rapatré mon père en France parce que les médecins suisses n'étaient pas à la hauteur. Bon, là, on ne va pas rentrer dans ce dossier-là. On va parler en débat médical, parce qu'on n'en sait rien. On va parler en débat médical, mais on ne connaît pas les détails et on ne sait pas qui et quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais franchement... Derrière tout ça, ce que je disais à Candice, il y a une forme de jalousie, quelque chose qui ne passe pas, le fait de voir que c'est Anoushka qui est la préférée d'Alain Delon. Je ne voudrais pas vous dire. Fabien, peut-être. Anthony, il a fait sa vie à 59 ans. Il est passé par des moments très difficiles. Il continue, d'ailleurs. Et ce n'est pas le même combat. Fabien, il est plus frustré parce que c'est le frère d'Anoushka. Ce n'est pas pareil. Donc, il y a une frustration chez Fabien qu'à pas chez Anthony. Bon, une dernière question. Oui. Ce matin en Bersada, si vous voulez vous adresser à Alain Delon, qu'est-ce que vous lui dites à Alain Delon, à votre ami ? Il y a Alain, je t'aime, calme tes enfants et reste comme tu as été aujourd'hui dans ta vie, droit dans tes bottes et fidèle à tes idées sans te laisser abattre par cette avalanche de déclarations et puis d'acharmement des journalistes parce qu'on est passé de Depardieu à Delon maintenant parce que c'est cyclique. C'est d'autres histoires. C'est d'Israël, d'Israël à Depardieu, Depardieu à Delon. Le prochain, c'est ce qui ça va être. En tout cas, on est focalisé là-dessus. On parle de tout, évidemment, mais on voulait vous entendre. Merci, Norbert Sahada, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous, l'ami d'Alain Delon, je le disais.